Générique Bonjour à tous, cette semaine nous allons évoquer un des aspects de la Nouvelle Aquitaine et plus précisément sa dimension historique. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici au cœur de l'hôtel de région à Bordeaux. Vous le savez, la question est simple, cette nouvelle région, grande comme l'Autriche, a-t-elle une unité historique ? Les Saint-Ongers, les Basques, les Béarnais et les Girondins, pour ne citer qu'eux, partagent-ils un récit commun, une histoire commune ? On en parle avec mon invité tout de suite. Bonjour Anne-Marie Coculin. Bonjour. Alors, vous êtes historienne, on vous connaît, vous avez écrit de nombreux romans et de nos livres sur l'histoire de la région. Vous êtes spécialiste de l'histoire moderne, 16e, 18e siècle. Et vous allez participer le 29 mars aux rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest qui auront lieu cette fois-ci à La Rochefoucauld en Charente avec un thème précis et qui nous intéresse aujourd'hui, le roman régional, mythe, fiction ou réalité. Et on va en parler pendant cette émission spéciale consacrée à ce sujet. Alors, ce sera ma première question, Anne-Marie Coculin. Vous qui avez travaillé, vous avez présidé le groupe de réflexion sur le nom de la Nouvelle Aquitaine. Est-ce que cette entité, cette région qui est née d'une fusion de trois autres régions, l'Aquitaine, Poitou-Charente et le Limousin, est-ce qu'il y a des racines communes à tout ça ? Il y a des racines communes, elles sont très 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 anciennes. Et le plaisir de travailler justement à ce nouveau nom de la Nouvelle Grande Région, ça a été ensemble, parce que c'est un travail collectif, de retrouver, on va dire, ces racines, en sachant bien évidemment qu'il y a eu des changements, mais qu'à travers la très longue durée de plusieurs siècles, disons même de millénaires, il y a bien évidemment des sources, des racines convergentes. – Alors Anne-Marie Koukula, c'est pourtant l'Aquitaine qui l'a emportée sur ce nouveau nom. On ne parle pas de la région Limousin ou Grand Ouest ou Sud-Ouest, c'est l'Aquitaine. Est-ce que c'est là la racine numéro un ? – Il y avait une raison tout à fait historique, parce qu'effectivement, l'Aquitaine, l'Aquitaine si vous voulez au sens antique du terme, est sans doute l'élément primordial, l'entité, la dénomination primordiale qui fait que les autres, finalement, ont accepté en sachant, et ça je le respecte infiniment, qu'elles gardent ce qu'elles étaient, c'est-à-dire que les Limousins restent attachés aux Limousins, et les Picto-Charentais, au Poitou, à la Charente. – Alors justement, vous nous parliez des sources à l'instant, ces sources communes, pourtant il y a de fortes disparités. Cette nouvelle région, c'est 12 départements, on a aussi des langues régionales, comment tout ça peut créer un récit commun ? – D'abord, 12 départements, vous savez, les départements, c'est quelque chose de récent, dans la longue durée dont je vous parlais tout à l'heure. – Oui, si on remonte dans le temps, effectivement. – Il ne date que de la fin du 18e siècle, alors que le tissu paroissial, qui a donné à peu près le tissu communal, commence à partir du 4e et 5e siècle. Vous voyez, donc on a une très très longue durée. Ensuite, vous avez dit la diversité des langues, pas forcément. En fait, il y a des langues doc, il y a des parlées doc, et ensuite il y a eu, si j'ose dire, la langue des conquérants, la langue doy. Non, pas des patois, des langues. La langue méridionale, c'est parler de langues doc qui ont duré très longtemps, mais qui se sont différenciées finalement. Mais ce sont des différenciations qui reposent sur un même socle linguistique, la langue doc, qui est beaucoup plus près, si j'ose dire, du latin que la langue doy. – Donc ça veut dire qu'on a cette racine commune, j'allais dire, de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Tulle, par exemple, en Corrèze ? – Pas forcément, pas forcément, parce que finalement, le tracé des frontières entre la langue doc et la langue doy subit, suit, je dirais, des courbes. Et puis il y a aussi, tout à fait au sud, l'entité de la langue basque, qui elle, appartient à un socle sans doute beaucoup plus ancien, et qui est très solide. – Alors si on veut revenir sur l'actualité, est-ce que ce nouveau territoire de la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous y voyez des fondations solides ? Parce que si on regarde de l'autre côté des Pyrénées, on voit que par exemple en Espagne avec la Catalogne, aujourd'hui encore, on se dispute, chacun cherche, même certains cherchent leur indépendance. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ces fondations ? – Alors ces fondations solides, moi je pense qu'elles sont à la fois géographiques, parce qu'il est bien évident qu'on appartient finalement à un même bassin sédimentaire irrigué par de très grandes rivières, de très longues rivières qui ont eu la chance d'être navigables, pour la plupart, et sur la plupart de leurs cours, et qui ont eu la chance de servir pour un commerce de très longue durée qui commence à l'époque préhistorique. C'est un fondement formidable, qu'il ne faut jamais oublier. – Donc on pense spontanément à la Dordogne, à la Garonne, etc. – On pense à la Dordogne, on pense à la Garonne, on pense à la Dour, on pense à la Charente, on pense à la partie de la Vienne qui va se jeter dans la Loire. Donc d'immenses, je dirais, un immense réseau fluvial qui a à la fois transporté des marchandises, mais qui a aussi fait bouger les hommes et les femmes de cette région. Et je voudrais qu'on insiste justement sur la mobilité des populations. – Alors justement, je reviens sur ces fondations qui sont solides, donc on n'imagine pas de fracture dans ce territoire, vous l'avez arpenté, vous vous êtes posé la question de ce nouveau nom. Donc on peut aujourd'hui se dire que tout ça, à terme, fera une seule et même entité et qu'on pourra se projeter en tant qu'habitance. – Je le pense vraiment en tant qu'Aquitaine, ou plutôt néo-aquitaine, je le pense vraiment en tant que périgourdine aussi. Simplement, ce que je vois, et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience depuis un moment et qui en fait va, je dirais, peut-être en se prononçant davantage, c'est la différence entre les départements, dans ces douze départements, qui sont, je dirais, au bord de la mer, qui bénéficient à l'heure actuelle de la présence du littoral atlantique et les départements qui en sont plus ou moins éloignés. Et je pense que la chance justement de la nouvelle équitaine, c'est de faire participer davantage, ou d'essayer vraiment de faire participer davantage, les départements qui ne voient pas la mer, qui ne sont pas au bord de la mer. C'est un contraste important qui a toujours existé, mais qui s'est accentué, parce qu'autrefois, finalement, les populations n'étaient pas attirées par le littoral. C'était au contraire un aspect répulsif, et c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. – Alors justement, vous parlez de géographie, Anne-Marie Cocula, on pense spontanément à Bordeaux quand on parle de cette nouvelle aquitaine, mais j'ouvrais votre regard d'historienne. Quelles étaient les grandes villes, si on remonte à votre époque de prédilection à l'histoire moderne, 16e, 18e, on peut penser peut-être à Poitiers, peut-être que si on remonte encore plus loin, on peut repenser à Pau avec Henri IV. Racontez-nous un peu, quels étaient les grands phares de l'histoire régionale ? – L'autre avantage de cette région, c'est d'avoir un maillage de villes importantes qui ont joué un rôle à la fois historique et un rôle économique. J'insiste beaucoup sur l'économie, parce que je pense que c'est un facteur primordial. Parmi elles, bien évidemment, Poitiers, parmi elles, Limoges, parmi elles, La Rochelle, et j'insiste beaucoup sur La Rochelle. – Pour qu'on s'occupe, on a perdu quelques notions d'histoire. Rappelez-nous quelques époques pour Poitiers et Limoges. À quel moment ces deux villes… – À quel moment ces villes… ont pu avoir un essor certain, une dimension politique, une dimension économique. – Je vais vous expliquer, c'est très facile à comprendre. Cela correspond en fait, on va revenir à Aliénor peut-être à un moment donné. – Aliénor d'Aquitaine, personnage qui vous est cher. – Oui, mais disons qu'à partir du milieu du XIIe, mais surtout du XIIIe siècle, les ducs d'Aquitaine, rois d'Angleterre, vont accorder aux villes des privilèges, des libertés. Parfois le droit de se gouverner presque toutes seules. Et c'est là qu'on a un maillage urbain important, Poitiers, qui était fondamentalement leur capitale, un peu plus tard Limoges, mais qui a joué aussi un rôle. Bordeaux, bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, mais d'autres villes dites à l'heure actuelle des villes moyennes qui ont une position économique importante. Je pense à Agen, et puis je pense aussi à toutes les villes de la partie méridionale. Tout à l'heure, on a cité, je pense aussi, Bayonne. Donc vous avez tout un phénomène, je dirais, de maillage urbain qui a fait que les unes et les autres ont pris leur place dans cette grande région. Et je le pense vraiment, elles ont à l'heure actuelle un rôle important à jouer, et pas simplement le rôle que l'on veut accorder à la métropole. Alors justement, est-ce qu'il y avait des équilibres un peu plus présents, si on remonte dans le temps, vous parliez d'Agen, de Bayonne, etc. Est-ce que tout le monde était à peu près au même niveau, ou d'ores et déjà, Bordeaux écrasait un peu tout ? Tout le monde n'était pas au même niveau. D'ores et déjà, Bordeaux était plus peuplé que les autres, ou est devenu plus peuplé que les autres. Bordeaux a doublé sa population au XVIIIe siècle. Elle est passée de 50 000 à 100 000 habitants. D'où vient cette population ? Eh bien, vous avez là le grand phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la population rurale, puisque la Nouvelle-Aquitaine est aussi une grande région rurale, cette population rurale a glissé vers les villes, et essentiellement, d'ailleurs, vers Bordeaux. Donc, bien avant l'exode rural, dont on nous parle beaucoup au XIXe, et surtout à la fin du XIXe siècle, on a une population qui va vers les villes, parfois en deux temps. C'est-à-dire qu'on quitte le village pour aller vers la ville la plus proche, et de la ville la plus proche, ensuite, on va vers Bordeaux, ou bien vers Bayonne, ou bien vers La Rochelle, mais il y a une attraction bordelaise qui s'explique essentiellement par le commerce. – Je voudrais qu'on continue à voyager, finalement, dans le temps avec vous, dans cette nouvelle région, enfin, cette nouvelle région, cette Nouvelle-Aquitaine, plus précisément. Quelles sont les figures historiques qui peuvent, là encore, raconter un récit commun ? J'insiste là-dessus, parce que c'est l'idée de savoir comment tout ça peut faire une unité. On pense, on a parlé en quelques mots d'Aliénor d'Aquitaine, mais peut-être, est-ce que c'est la grande figure de cette nouvelle entité ? Ou vous, qui êtes une spécialiste, vous allez pouvoir nous faire émerger quelques profils qu'on aurait oubliés ? – Bien sûr, alors, on va parler d'Aliénor, qui a été beaucoup étudiée et qui est, en fait, une personne remarquable, bien évidemment, à l'époque, où en tant que duchesse héritière des ducs d'Aquitaine, elle avait, si j'ose dire, un plein pouvoir de duchesse et où on n'était pas en train, en quelque sorte, de se poser le problème, finalement, du pouvoir des femmes. – C'était pourtant une rebelle, quand on lit quelques… – C'était une rebelle, mais elle était très bien placée, si j'ose dire, pour être rebelle. – Elle avait les moyens de se rebeller. – Elle avait le pouvoir de cette résistance. Bon, elle est peut-être parfois allée un peu trop loin vis-à-vis de son second époux, Henri Neu, mais ça, c'est une autre histoire. Comme autre figure déterminante, il y a bien évidemment de très grands écrivains. Je pense à Montaigne, je pense à Montesquieu, je pense à Mauriac, il y en a d'autres que l'on peut tout à fait citer. Mais ce qui est important à noter, c'est que ces hommes de lettres, ces gens engagés, ces hommes qui ont fait, ou ces femmes qui ont fait l'histoire, l'ont fait finalement dans le souci d'être chez eux, non pas pour être indépendants, mais pour pouvoir promouvoir la région où ils étaient, parfois de façon différente. Tout à l'heure, vous avez évoqué, à côté d'Aliénor, il y a d'autres grandes dames qui ont joué un rôle important. – Alors racontez-nous justement, pour ces temps-là. – Je pense notamment à celles qui ont été reines de Navarre, les unes après les autres. La première s'appelait Marguerite, c'était la sœur de François Ier, qui fut mariée en 1527 au roi de Navarre, qui était aussi souverain en Béarnes, qui appartenait à la dynastie des Albrés. Et cette très grande dame, Marguerite de Navarre, était à la fois un poète, une écrivaine, et en même temps une femme politique. C'est elle qui a été chargée d'aller délivrer son frère, qui était prisonnier de Charlequin à Madrid. Donc de grand-personne, je pense aussi à sa fille, Jeanne d'Albré, la mère du futur Henri IV, qui est sans doute celle qui par sa puissance, et puis je pense aussi par l'enthousiasme de sa foi religieuse lorsqu'elle se convertit au protestantisme, explique en grande partie que cette région, la Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble, était une région, je dirais, complètement impliquée dans les guerres de religion de l'accès en moitié du XVIe siècle. – Vous en parlez, vous m'offrez la transition, est toute faite, mais quelle est l'unité religieuse de ce territoire, la Nouvelle-Aquitaine ? – Justement, faut-il une unité religieuse ? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut poser le problème ? Dès l'époque de Montaigne, on pense effectivement qu'il faut transcender la diversité religieuse, qu'il ne faut pas la tolérance, parce que c'est un mot qui alors est inconnu ou mal compris, qu'il faut cet esprit de concorde. Et je pense effectivement que cette mixité religieuse qui a entraîné autant de souffrances à cette époque-là a été acceptée pour pouvoir servir justement d'une autre forme d'unité qui dépasse cela. Et si vous prenez l'exemple d'Henri IV dont on parlait tout à l'heure, il est étrangement, étonnamment dans notre histoire, un roi qui, avant de se re-reconvertir au catholicisme, a été un roi protestant. – Oui, parce qu'il y a eu de vraies bastions du protestantisme dans cette région-là, qui sont des racines qui sont toujours présentes aujourd'hui. – Qui sont présentes, mais qui ajoutent justement à ce pluralisme. Moi, je crois qu'une région, elle ne naît pas d'une unité fondamentale, elle naît d'un pluralisme qui a servi de réflexion à une unité qui devient secondaire. – Alors, est-ce qu'il y aurait un personnage finalement qui pourrait faire l'unité entre ces territoires, qui s'imposerait ou par ses écrits ou par ses faits de bravoure, de guerre, etc., vu que je parle d'une époque qui remonte à quelques siècles auparavant ? – C'est un peu compliqué, moi, si j'avais à choisir par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport, j'allais dire, à la qualité de la réflexion, de la philosophie, de l'écriture, et puis cet idéal de concorde qui transcende la diversité religieuse, automatiquement, je prendrais montagne. – Bien sûr, c'est lui qui ferait le lien finalement entre ces territoires, cette histoire ? – C'est lui qui est allé le plus loin, pour l'instant, mais ça n'empêche pas d'imaginer une autre suite, bien évidemment. – Vous connaissez cette phrase, Anne-Marie Cocula, « Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient ». Est-ce que ce travail historique sur cette région peut être utile pour les décideurs, les chefs d'entreprise, pour tout ce tissu économique qui se met en place aujourd'hui ? C'est peut-être une lapalisade ou un cliché, peut-être ? – Non, non, je crois que c'est très utile. Tout à l'heure, on a parlé de récits. Je pense que le récit, qu'il soit national, qu'il soit régional, est important parce qu'il est fondateur d'éléments qui sont liés à notre vie contemporaine, mais aussi au passé, on est d'accord, mais aussi, et c'est le plus important, à l'avenir des générations qui n'ont beaucoup pas à prendre. – Alors, vous me parliez, vous faisiez la transition avec le roman national et j'en reviens à ces rencontres du 29 mars à La Roche-Poucault, en Charente, où vous allez parler de ce roman régional. Il va y avoir un large chapitre consacré à la résistance. C'est un des pans importants de notre histoire commune, de notre histoire régionale. Anne-Marie Cocula, en quoi le fait de la résistance dans notre région est si important ? – Alors, le fait de la résistance est très important. Il a été dans d'autres régions en Europe, nous n'en parlons pas évidemment maintenant. Pourquoi il a été si important ? Parce que cette région, nous parlions tout à l'heure du littoral, elle borde l'Atlantique qui est la grande préoccupation défensive des Allemands à partir du moment où ils ont perdu la bataille d'Angleterre. Donc, à partir du mur de l'Atlantique, il faut à tout prix que cette région… – Donc, on en voit encore les vestiges avec les blocos sur les plages, etc. – Tout à fait. Mais vous savez que ce grand rongeur océanique les a beaucoup démantelés et démolis. Donc, ça veut dire que cette région a été exposée à une résistance qui traverse plusieurs étapes. La principale étant justement celle de la construction du mur de l'Atlantique, étant le tracé de la ligne de démarcation qui fait qu'il y a des départements coupés en deux entre ceux qui sont de la zone occupée et les autres qui appartiennent, sont dits, de la zone de Vichy. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez finalement une résistance qui est au contact, j'allais dire, de l'occupant. Et vous avez un autre aspect qui joue un rôle très important, c'est à la fois le relief, ce sont les massifs forestiers, autant d'éléments qui servent de cache, qui servent de camouflage. Et quand on regarde notamment l'histoire des révoltes paysannes, lorsqu'on voit cette capacité que l'on avait à se cacher dans des grottes dont certaines deviendront préhistoriques, c'est un élément très important. Et puis, il y a une autre raison à prendre en compte, c'est que cette région très peu familière aux Allemands qui en craignent beaucoup d'aspects, ils vont la comparer eux-mêmes à ce qu'ils appelaient la petite Russie. Et de ce fait, vous avez l'épisode tragique, effroyable, dramatique dont nous reparlerons le 29 mars, c'est-à-dire le passage de ces divisions d'Astraaïch, Bremer, au moment du 6 juin et après le 6 juin 1944, ce sont les atrocités terrifiantes, Villas brûlées, Aura d'Orchonglan et d'autres exécutions d'otages. Alors justement, Anne-Marie Coquelat, pour rester sur ce sujet, vous nous parlez tout à l'heure de la ligne de démarcation, toujours dans l'esprit de comprendre ce territoire et cette nouvelle région. Comment on peut la matérialiser ? Vous nous la situez comment ? Je l'ai citée comme une diagonale qui irait en gros de la région de la Loire jusqu'au bord de l'Espagne comme une diagonale mais qui n'engloberait par rapport à la région actuelle qu'un cinquième de la région. Mais le tracé de la ligne de démarcation, il est fondamental pour comprendre la constitution des premiers réseaux de résistance. Je rappelle en effet que dans cette région comme en Bretagne, il y a des premiers réseaux de résistance qui se créent dès juillet-août 1940. Donc ce fait-là, ce sera largement évoqué lors de cette rencontre le 29 mars. Néanmoins, on sait qu'il reste encore des traces, il y a les monuments. La résistance est encore un élément de racine finalement dans cette aventure qui est la constitution d'une nouvelle entité territoriale ? À condition, et on y travaille à ce moment, s'agissant du département de la Dordogne, à condition d'élucider beaucoup, beaucoup de choses s'agissant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et notamment, finalement, de comprendre comment ont vécu les populations à travers des recherches historiques dont certaines n'ont pas été encore accomplies. Vous nous parliez à l'instant que les Allemands avaient baptisé cette région la Petite Russie. On y voit forcément une marque d'hostilité du terrain parce qu'ils ne connaissent pas le terrain, ils le découvrent. Vous trouvez que c'est une appréciation qui se prête bien, qui est justifiée ? Ça traduit bien la difficulté qu'ils ont rencontrée ici ? Ça traduit finalement la complication de cette région. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, les éléments d'une géographie qui sont liés à ce tracé de grandes vallées profondément encaissées pour certaines, à ce tracé des grandes falaises qui peuvent parfois effrayer par leur hauteur et à ce tracé qu'il faut aussi prendre en compte l'existence de grands massifs forestiers qui sont très très bien connus des populations qui y vivent et qui apparaissent inhospitalisées. – Finalement, ils étaient déjà des atouts au Moyen-Âge, vous parliez des révoltes paysannes. Finalement, ce terrain-là a été riche en événements. – Ce terrain est immensément riche en événements dont nous ne connaissons pas tous les aspects. – Alors, je reviens, Anne-Marie Coquula, à ce nom de la Nouvelle Aquitaine parce que c'est l'objet de cette émission. Est-ce que vous avez hésité avec d'autres appellations ? Je crois qu'il y a eu « Pourquoi ne pas s'appeler Grand Sud-Ouest » ou « Sud-Ouest » tout simplement. – Alors, oui, effectivement. Il y a eu « Grand Sud-Ouest », il y a eu « Sud-Ouest », il y a eu « Sud-Ouest Atlantique ». Et j'ai toujours fait remarquer à cet égard qu'on était effectivement le Sud-Ouest de la France mais qu'à l'heure actuelle la France est en Europe et que le Sud-Ouest, c'est d'abord essentiellement le Sud-Ouest Atlantique, le Portugal et qu'il fallait toujours avoir ce regard européen à bien des égards. Voilà. Il y avait aussi un penchant pour Atlantique et à cet égard, on a pu faire remarquer qu'en attendant la remontée d'Océan Atlantique, il était encore loin et de la Creuse et de la Corrèze. – Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure avec ces départements ruraux privés de la mer et ceux qui sont justement en bord de mer, en bord d'océan. – Voilà. Et il y a eu aussi un penchant pour Aquitania ou pour Aliénor. – Qui était la version latine… – C'était la version antique. – Mais en même temps, je dirais que l'Aquitaine des cinq départements ne correspondait pas à l'Aquitaine dont nous avons parlé et que c'est la nouvelle Aquitaine qui lui ressemble davantage. – Alors, en tout cas, ce nom est choisi et tranché maintenant. Est-ce que vous en êtes au plein nom convaincue et satisfaite, vous qui avez présidé ce groupe de travail ? – Écoutez, j'en suis satisfaite. J'en suis satisfaite. D'abord, je vous rappelle qu'entre nouvelle et Aquitaine, il y a un tiré et que ce tiré doit être préservé. J'en suis satisfaite quand je vois quand même que d'autres régions ont choisi des appellations qui me paraissent bizarres. – Alors, vous pensez à quoi, par exemple ? À quelles régions ? – Je pense à Grand Est. – Grand Est, ça ne vous convainc pas ? – Pas du tout, parce que le Grand Est, vu du côté des habitants du Grand Est, j'en connais certains, ils se font plutôt moquer par ceux qui habitent à l'Est. Puis je pense aussi à Hauts-de-France, parce que moi, je me souviens qu'étant enseignante, je demandais à mes étudiants et d'abord à mes lycéens qu'il fallait dire le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et ne pas dire en haut et en bas. – C'est-à-dire qu'on perd une notion de position, de géographie ? – Oui, je crois qu'on perd un peu cette notion et puis qu'on oublie une chose très importante, c'est que dans le récit national dont nous n'avons pas parlé, il ne fallait pas en parler, la France, c'est le résultat de cet assemblage, on va dire, de régions, on va dire, de provinces et il n'était pas acquis d'avance que toutes ces provinces viennent s'agglomérer, se rassembler dans la France et à partir de ce moment-là, cette unité française forgée pendant des millénaires, elle n'était pas acquise et il y a toujours eu, tout au moins jusqu'à la Révolution française, un risque de sécession de certaines régions qui se seraient peut-être plus davantage ailleurs. – Anne-Marie Coquilla, quand on vous écoute, on a envie de vous poser la question suivante, la Nouvelle-Aquitaine, mais nouvelle jusqu'à quand ? Est-ce que dans dix ans, si ça se trouve, ce sera fini ? – Non, pas du tout, pas du tout, il y a la Nouvelle-Orléans, vous n'allez pas débaptiser la Nouvelle-Orléans ? – Je vous l'accorde, vous. – Ou la Nouvelle-Zélande. – Donc vous pensez que ça peut survivre autant ? – Oui. – Parce qu'on voit bien, il y avait cette notion de nouveauté, on la voit bien, mais à l'épreuve du temps, ça donne quoi ? Vous qui êtes une historienne ? – Écoutez, moi, Nouvelle-Zélande, ça me va très très bien. Très très bien. – Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu vers vous, il nous reste quelques minutes, Anne-Marie Coquilla, sur quoi vous travaillez en ce moment, vous qui avez déjà beaucoup écrit sur le fait régional ? – Alors sur quoi je travaille ? Je travaille encore une fois sur Montaigne, j'ai écrit un ouvrage sur cet ami qui lui fut si proche, qui s'appelait Étienne Delabourissi, l'ouvrage va bientôt paraître. Je travaille sur… – Avec des nouveautés, c'est un nouveau regard, c'est parce qu'est-ce qu'on peut encore, la question c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on peut amener quelque chose de nouveau sur de tels personnages ? – Non, je l'espère, parce que sur La Boissie, d'abord on ne connaissait pas grand-chose ou on ne connaît pas grand-chose sur son existence et sur sa vie, et puis on ne connaît pas non plus grand-chose sur cet ouvrage étonnant qui s'appelle La Servitude Volontaire, qu'on a longtemps laissé dans l'ombre malgré tout, qu'on a mis tout récemment au programme de l'agrégation de lettres modernes, et j'en étais très heureuse, et qui pose beaucoup de problèmes d'interprétation rapportés au temps où La Boissie l'a écrit, c'est-à-dire à l'âge de 15 ou 20 ans. – Ça, ça sort quand, Anne-Marie Coaculain ? – Ça devrait sortir en fin d'année. – Dans quelle maison de l'édition ? – Chez Garnier Flammarion. – Alors, un mot sur Montaigne, qui revient dans vos écrits ? – Montaigne, pourquoi Montaigne ? Pour les raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure. Et puis, par le fait, il me semble que cette écriture tellement nouvelle de quelqu'un qui se veut le reflet de l'humaine condition est un sujet permanent de réflexion, non seulement pour tous les néo-aquitains, mais pour l'humanité en général. – Bon, en tout cas, à vous lire très prochainement. Anne-Marie Coaculain, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le 29 mars, pour tous ceux que ça intéresse, vous serez à La Roche-Ouco pour cette rencontre Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest consacrée au roman régional avec une dimension très forte aussi sur la résistance dans cette région. Merci de nous avoir suivis. Anne-Marie Coaculain, merci pour vos lumières et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. – Merci. – Sous-titrage ST' 501